Sous-titrage ST' 501 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 pas ça nécessairement tant que ça quoi que mon meilleur ami Mike mon meilleur ami Mike a à peu près huit ans d'âge mentale fait que des TikTok il m'envoie à tous les jours pareil c'est innocent ce qu'il m'envoie c'est ça qu'on aime mais moi je trouve ça bien correct c'est parfait demain mais tu sais comme par exemple la petite Gabrielle que t'as rencontrée sûrement chez Moto Limitale elle elle s'occupe de tout ce qui va être les réseaux sociaux puis c'est arrangé que qu'est-ce qu'on va faire justement il va y avoir le plus de gens une portée parce que c'est ça la réalité maintenant mais moi j'adhère à ça c'est ça quand j'ai pas envie au contraire ça veut pas dire que j'aime pas quelque chose ou que c'est pas quelque chose qui fait partie de mon univers que je veux pas le connaître ou je veux pas le comprendre mais tu sais c'est sûr que compter ma vie à tous les jours sur les réseaux sociaux je me vois pas je sais pas je me rends jusqu'à là je t'apprends pas une story ouais c'est ça mais tu sais je comprends vraiment les filles au bureau des fois ils font comme pique les gens ils aiment ça quand tu partais fait que tu sais bien souvent je vais aller à la pêche je vais prendre un beau doré je vais être content de partager avec le monde une belle journée tu sais en motoneige c'est bon pour justement moto illimitée puis c'est bon pour les réseaux sociaux puis c'est bon puis les gens font hey c'est le fun puis tu sais je veux pas non plus noyer les gens là-dedans mais en même temps je suis conscient d'un bon milieu ouais essayer parce que trop c'est comme passol on pense qu'on l'a dit assez mais nous on aura pas notre tiller si on vient à ton chalet non 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 vous n'avez plus besoin de ça juste prendre des photos parce que souvent on peint des trophées comme dorés ça ça va attendre mais c'est parce que tu penses vraiment que moi je peux pêcher mettons ben oui ben t'es hyper active ben moi c'est parce que non mais c'est pas ça c'est parce que moi là je suis hyper active mais c'est parce que je suis dédaigneuse parce que moi mon parrain il a essayé moi je viens d'une famille de pêcheurs mon parrain c'est un pêcheur puis il nous amenait dans les voyages de pêche ah lui les poissons je suis capable d'enlever ça non non mais les verres c'est parce que moi j'aïs ça ma copine n'a pas de ça ça les écart les poissons mais tout s'arrange tu vas me gérer il y a des gants parce que moi mon parrain moi j'avais attrapé un gros doré j'avais fait une crise à mon parrain parce que je voulais pas le prendre avec mes mains puis il y a une photo puis là je voulais mettre des gants puis il a jamais voulu il dit tu pêches le poisson tu le prends ben là il était trop rough ton ongle ben il m'a jamais ramené dans le parc de Vérendry ben j'imagine mais là nous autres on est pas rough sur les règlements de même ok parfait non moi je vais le assonner avant de te le donner c'est une personne je suis trop sensible pour ça j'ai une affaire qu'il faut plus dire ben c'est ça non c'est vrai moi j'ai pris une belle photo c'est ça s'il y a du sang tu sais remise à l'eau catch and release fait que je prends une photo je suis là je me place les gens vont être contents mais à cause que mes doigts sont rentrés sur le bord des branchies de main écoute un commentaire sur le monde ben tu comprends-tu qu'il va mourir c'est sûr qu'il va mourir puis écoute il est vivant je pense qu'il leur pogné cinq fois de p'tit non mais c'est vrai que le monde soit intense des petits détails des fois je suis trop contente j'ai fait un projet dans le studio puis le monde ils stickent sur le petit détail de genre t'es un peu un protecteur sur le grinder t'es dangereuse tu vas te couper puis tes lunettes t'as pas bien ajustées c'est vrai qu'on a peur je te le dis les gens se lèvent le matin pour se demander c'est quoi ils vont chialer c'est triste c'est drôle parce qu'on retient souvent ces gens-là qui sont négatifs ou qui vont chialer mais en même temps tu fais ton métier je fais mon métier puis on fait notre métier parce que les gens nous supportent puis c'est incroyable le nombre de gens qui nous supportent on devrait jamais prendre la personne parce que tu sais je peux te dire parce que j'ai jamais été critiqué de même dans ma carrière autant que depuis j'ai sorti des produits alimentaires parce que c'est très niché t'aimes ça ou t'aimes pas ça c'est vrai puis il y a des gens que c'est important qui m'écrivent qui ont pas aimé ça c'est dégueulable mais tu sais c'est même écrit méchant donc tu te dis pourquoi ? ben c'est ça tu sais ça donne quoi mais par exemple à l'inverse de ça il y a des gens qui m'ont mis des commentaires bon ben tu sais c'est con ma sauce à spaghettis c'est la première ma sauce à la viande c'est la première qu'on a commercialisée mais j'ai eu souvent le même commentaire on l'a aimé mais je trouvais qu'elle goûtait un peu plus à la cannelle ben c'est con là mais la nouvelle batch qui rentre chez Simon il y a moins de cannelle on a baissé la cannelle ça c'est constructif c'est intelligent c'est ça des commentaires qu'on aime ça ben oui mais moi je suis content je suis content les gens faites moi on l'a baissé la cannelle tu comprends-tu regarde la semaine passée un gars il m'a écrit en tout cas j'ai goûté à ton bouillon nanana en tout cas je l'ai vraiment pas aimé je suis vraiment dessus pis tu sais j'écris pis je me rappelle son nom salut Dave allô Dave je suis désolé je suis désolé pour toi Colin pis c'est pour ça que j'en ai fait trois différents pour tous les goûts il m'a écrit ah ouais il y en a d'autres il fait hey je vais y goûter je te reviens mais c'était très drôle j'espère que les deux autres non il m'a aimé non mais c'est ça pareil des fois les commentaires on se dit on répond dessus tu sais des fois moi des fois j'aime ça quand je suis une tente soirée j'ai pris un verre de vin je suis comme moi il répond mais tu sais j'essaie d'être mais il faut pas non mais constructif c'est ça je veux dire admettons comme toi tu te dis admettons quelqu'un qui te dit ah t'étais vraiment en poche à soir t'aurais pas dû gagner mais quelqu'un va m'écrire de quoi de méchant ben souvent là pis je me trouve bon je vais réécrire un genre de bien bonne journée j'espère que mais c'est ça mais je pense que des fois les gens les fois les gens pensent que ça nous affecte pas pis qu'on les lit pas mais c'est pas vrai on les lit fait que je pense que des fois juste de répondre aux gens ça met cette barrière-là pis les gens font comme ah ok moi mais à l'inverse attention parce que ceux qui sont vraiment méchants c'est ce qu'ils veulent que tu réagisses moi je réagis gentiment j'envoie des doses d'amour parce que moi il y a des arc-en-ciel des ligands dans mon monde c'est une super belle journée j'espère que la prochaine va être meilleure mais Peter là là on est en soirée on a du fun ça va finir là non non ça va finir là mais tu sais qu'au Dangereuse on a un segment un petit peu plus dangereux qui est parfait tu parlais tantôt de boxe de sparring parce que là on t'amène dans le ring voyons toi ben oui c'est là que ça se passe c'est là que ça se passe on est de retour dans les studios Ford et c'est l'heure de te mettre au défi dans le ring avec deux filles ça va bon ben oui pis là on est avec Marie pis elle aime ça mettre les gens KO fait que là notre but c'est de te mettre KO t'as deux minutes pour répondre à toutes nos questions oui tu réponds une des deux t'as pas le droit de dire je passe ok pis t'as pas le droit de dire les deux t'as pas le droit ah les deux ah ok parfait fait que dans le fond on te pose des questions tu tranches si tu réussis avant deux minutes ben t'es pas KO ils gagnent ben oui pis si tu réussis pas en dedans de deux minutes c'est les autres qui gagnent parfait on prend-tu les mises ? moi je suis sûr qu'on est égal dans le mètre KO ouais je pense que oui ok Simon c'est parti c'est parti pizza ou sauce à spaghett ? pizza ah ouais resto ou take out ? euh resto resto moto-neige ou pêche ? pêche camping ou hôtel ? camping épicé ou doux ? épicé film ou télésérie ? télésérie en public ou en privé ? en privé ok je sais pas pourquoi tout le monde passe proche moi je pensais à la pizza là abby ou hôtel ? ouais c'est chien ouais je sais je vais reprendre à pied oh dans les airs ou dans le bois ? dans les airs poisson ou viande ? euh poisson vérité ou conséquence ? vérité vérité ? raconte-nous l'affaire la plus gênante que t'as fait ? euh la plus gênante je l'ai faite en crime euh je me suis fait surprendre par une bande de loups en train de faire caca dans le bois puis mes amis ils m'ont appelé l'homme qui chiait avec les loups merci beaucoup ça a été rebaptisé pour tout le temps euh sport ou sommeil ? pardon ? sport ou sommeil ? sport ou sommeil ? ouais un sport en cuillère ou doigt à dos ? cuillère debout ou assis ? debout sofa ou gym ? hein ? sofa ou gym ? euh ben gym gym ? plus de sofa le temps souper entre amis ou soirée glamour ? entre amis entre amis ? vacances ou travail ? ben là vacances vacances sucré ou salé ? salé max ou guillonne ? hey c'est chien oui on peut te mettre cahot ? je vais prendre max ok max c'est bon ménage ou cuisiné ? euh cuisiné Ford Branco ou F-250 ? F-250 ah plus gros salade ou poutine ? euh calé salade salade biaire ou veille ? hey ça c'est 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 hey non biaire biaire ben oui hiver ou été ? euh été été week-end au chalet avec moi ou Cynthia ? euh Cynthia oh toi je t'ai eu à mon chalet hey deux secondes il te restait deux secondes tu nous as mis KO t'as officiellement mis KO les dangereuses yes sir good job hey mais gros merci c'est cool parce que c'est facile pareil à répondre s'il n'y a pas la question après pourquoi ? on devrait rajouter ça mais moi peut-être qu'on va rajouter ça parce que là les gens nous mettent souvent KO oui happy happy il t'a choisi il t'a choisi je le sais il est allé t'as-tu vu t'as dit week-end au chalet avec ce petit-là on l'a même au chalet je vais aller voir sa lancement c'est ça je vais aller la tester je la connais l'autre je vais aller voir et puis les filles longue vie à votre podcast merci beaucoup ça a été un plaisir merci de ton temps vous avez une belle podcast voilà podcast encourage-la pas elle va dire ah Peter m'a dit que c'était correct elle a dit qu'il y avait ça allait bien ça allait bien merci à toi bonjour bye bye Christophe on est content de te voir oui ben pas en rien mais ouais mais je ne change pas là je dois être l'affaire la plus radioactive qui existe en ce moment j'ai 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 testé je me suis testé négatif tout est beau mais j'ai mangé le rhume est après mais knock it out le solide c'est le temps de la rhume du rhume c'est le temps c'est le temps du rhume la rhumerie mais Christophe merci d'être avec nous ce soir quand même parce que tout a un défi que tu as ce soir ben oui ben là c'est ça j'ai écouté moi je vous ai écouté avec Peter puis tu sais mettons Peter lui tu sais passion et travail c'est ce qui il ramène en fait c'est pour ça qu'on le connait c'est Peter McLeod un collègue humoriste que j'ai jamais eu la chance de rencontrer encore c'est un petit monde mais on ne s'est pas tous vus mais pour vrai c'est tellement tu vois que le gars c'est un gars de bois tous ses projets mettons parlent de ça puis aussi je trouve qu'il y a de quoi de beau là-dedans avec ces personnes-là qui sont capables de bien gagner leur vie en travaillant de leur passion un peu comme vous mais pour certains gens à la maison ou certaines personnes ça reste c'est un peu tabou on dirait quand tu as du fun puis que tu gagnes ta vie les gens sont comme c'est ça si tu ne travailles pas fort puis ça brûle des chars dans le bois et crisse pendant que moi je fais 40 heures semaine c'est vraiment ok c'est un choix que tu as fait Peter McLeod j'ai fait ça dans son show dans son show de bois je m'en souviens il a brûlé des chars pour vrai elle fait sauter un char dans le bois ça j'avais fait ok mais voici mon aspiration c'est de faire brûler des chars dans le bois quand on va être grand on va être comme Peter ben ouais c'est ça moi aussi à la fin de ma vie je n'ai pas brûlé un char dans le parc de la véranderie mais qui suis-je j'ai tout échoué j'ai tout échoué fait que là je me suis dit que j'allais écrire une chronique sur quelque chose je ne veux pas vous dire le titre encore j'aimerais ça que vous soyez capables de le deviner j'étais tellement inspiré j'avais le goût de faire un énigme donc Simon si tu veux nous envoyer l'énigme donc c'est une énigme c'est une phrase de trois mots trois mots ok donc je ne sais pas si vous allez être capables de l'illucider c'est un énigme en fait genre c'est ça puis les pyramides de Giza c'est la même affaire ok d'anglais d'anglais allez-y allez-y mot par mot ben moi j'ai Brie oui bonne réponse Brie feuille non attends je vais vous donner un exemple c'est un album de Fouki c'est le titre de l'album de Fouki 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 fait qu'au pire on passe à l'autre vous allez peut-être être capable de faire la phrase du lait une table ouais table puis un enfant ça c'est un personnage dans Monster Inc ouais bou bou donc c'est quoi la dernière phrase si on le tabou le tabou ok parfait on l'a c'est quoi la première phrase briser les tabous les tabous c'était l'album de Fouki Fouki briser les tabous ben on l'a eu ensemble ben oui ça va dans ma l'équipe ben oui briser les tabous bravo Christophe j'étais loin de bravo Christophe mais moi je suis plus fière qu'on l'ait trouvé ah ouais moi aussi je suis fière de vous mais moi il m'a été bien honnête quand j'ai fait cette énigme là j'ai fait crime qui se rige un nouveau genre pas l'eau d'au cercle il y a une affaire qui est tabou quand tu réussis bien ta vie surtout quand tu t'es capable de joindre l'utile à l'agréable c'est le cash ouais les gens ça c'est tabou personne n'aime ça parler de cash que tu sois riche ou non on n'aime pas ça moi je n'ai pas peur d'en parler parce que il y a quelques années au début de ma carrière pour être bien honnête c'était pas facile sans vous dire exactement le montant que je faisais disons mais c'est Cynthia qui fait tes chèques de paye à ce temps oui c'est ça je remonte la pente tranquillement parce que ça me dit un comptable au bordel oui c'est ça exact au bordel où souvent je vais faire des spectacles j'ai su dernièrement que c'est Cynthia qui signait mon chèque moi j'ai demandé une majorie à la hausse oui oui bon pour moi le message n'est pas rendu parce qu'il m'en manque une couple mais tu sais sans dire exactement combien je faisais j'avais les finances d'un bénévole comme 4 ans on comprend au chien c'est-tu bénévole oui on n'a pas d'argent donc c'est ça on dirait qu'au début de ma carrière je n'étais pas capable de gérer mon argent je ne comprenais pas la valeur de l'argent quand on est jeune on ne comprend pas la valeur de l'argent même des filles je ne sais pas si vous vous êtes rendu dans des situations que vous gérez bien votre argent mais quand on est très jeune on a de la misère je me souviens j'avais reçu un retour d'impôt de 800$ et moi j'étais comme tabarnat j'étais riche oui c'est ça j'étais genre ok mais qu'est-ce qu'on fait avec ce montant d'argent là j'étais genre Chris vas-tu m'acheter un duplex comment ça marche j'en ai-tu acheté pour un cash down tu sais moi 800$ d'impôt dans ma tête j'étais genre ok mais je suis le prochain dragon à quel point quand il a reçu son chèque du gouvernement la PCU oui la PCU c'est sûr que tu es devenue riche moi j'ai demandé quelques je vais être bien honnête avec vous j'ai demandé quelques PCU au début puis après j'ai recommencé à travailler donc je n'étais plus admissible mais un moment donné je me souviens un peu déprimé de que tout arrête puis genre ça 2000$ du gouvernement par mois je me suis déjà dit ben ça va être ça ma job tu ne peux rien faire 500$ par semaine ça me va je vais être capable de budgéter ça tout arrêté j'ai tout repris cette entourage-là puis cette confiance puis ce dynamisme-là juste des fois se laver plus qu'une fois par semaine ça change une réalité je trouve ça me va aider le deuxième un des deuxièmes tabous les plus intenses ça ça n'a pas rapport à Peter McCloud mais la sexualité la sexualité je ne dis pas que Peter ce n'est pas une icône du sexe mais je peux juste dire que tu sais la sexualité ça reste entre amis en famille c'est quelque chose ça se dit qu'on ne veut pas parler ok on n'en parle pas puis on n'en parle pas puis tous ceux qui en parlent la voix haute on est tous mal à l'aise c'est gentil comme mon oncle Richard je le sais qu'il écoute en ce moment tu peux arrêter de la raconter ton astille d'anecdote que t'as fait de l'amour avec ma tante au PFK ok c'est assez là ok il fait toujours la même astille joke plate il dit tout le temps je ne te dirai pas comment ça a fini mais je peux te dire que ce n'est pas rien que le poulet qui était tendre ça m'écoeur ok ça m'écoeur la sexualité c'est encore tabou on est entouré de sexualité on est entouré c'est fou l'internet c'est une pépinière de sexe c'est fou tu cherches de quoi sur Google le premier lien qui sort c'est de la porn c'est du n'importe quoi ça dépend qu'est-ce que tu cherches ben c'est ça là j'ai compris aussi il fallait peut-être que je change d'autocorrecteur dans mon téléphone c'est ça parce que la semaine passée j'ai tapé dans la mort Google recette Burrata ça a fini sur Bukkake fait qu'il faut faire attention à quoi qu'on tape le sexe c'est dans l'intimité surtout les hommes puis ça c'est admettons les hommes je trouve qu'on est vraiment rigueux sur le sexe on ne veut pas avoir de l'air poche au lit c'est correct les hommes d'être vulnérables ça se peut que ça ne soit pas ta tasse de thé ça nous fâche c'est un problème on ne veut pas avoir vulnérables au lit ça il faut que ça change on a le droit d'avoir des complexes on a le droit d'être complexé on a le droit d'être gêné il y a plein de problèmes liés au sexe il y a de la dysfonction rectile l'éjaculation précoce puis faire une réaction allergique mettons à de la crème fouettée parce que t'aurais l'air en lactose pas pris à l'épicerie ça arrive à tout le monde encore des rougeurs un peu partout sur le chest pour faire attention ça vient d'où vos rougeurs monsieur ? ben c'est ça c'est de la miracle whip tu sais que ça c'est de la mayonnaise voilà c'est pour ça je sais c'est il semblait que ça c'est ça c'est ça bref il y a des affaires un peu moins ben c'est toi qui as à manger non on l'a dit c'est tabou le sexe ok on va faire arrêter de te poser des questions parce que comme je l'ai dit je veux changer ça mais des hommes on est encore vulnérables ok il y a des affaires un peu moins tabou que l'argent et le sexe la religion la politique ça admettons c'est comme les quatre qui est plus tabou il y a des choses qu'on ne veut pas dire à des proches par peur de les blesser mais qu'il faut absolument les flaguer parce qu'ils s'en vont dans le mur ça admettons c'est quelque chose que peut-être que ton chum ta tante ton ami dit ou fait puis t'as jamais osé de faire admettons mon chum François moi je ferais attention je vous ai fait une liste ok quand même une bonne liste des choses que les gens doivent vraiment arrêter de faire ou du moins changer pour qu'on ait une société un petit peu plus forte un petit peu plus unie ok prenez papier crayon ça part ok les gens qui font du bruit en mangeant il faut vraiment les avertir rapidement ok que ça n'a pas de bon sens exactement les gens qui disent Sherbrooke ou Saint-Stache c'est fini ça ok on va leur dire tout de suite oui parce que c'est Saint-Eux oui exactement les gens qui disent je suis allé voir cet humoriste-là en rodage tamarnac il n'y a pas de chapeau sur le haut ok c'est rodage vraiment rodage rodage les gens qui mangent des crottes de fromage dans les party mix ça c'est correct mais qui mangent des crottes de fromage sans party mix tout seul ça c'est un red flag ok les gens qui écoutent leur musique sans écouteur dans la rue surtout que ton choix musical c'est genre big shiny tune 7 ok décroche c'est pas vrai les gens qui ont des androïdes red flag je suis correct les gens qui mettent du clamato dans leur bière c'est à quel âge ok les gens qui répondent à la phrase par carte ou content et ils répondent je suis pas content de payer mais je vais payer par carte des gens qui ont des androïdes qui a fait la joke ma gang de psychopathes vous autres c'est vrai ça existait ça t'as déjà vu trois chunks de marde dans un sandwich de ce monde là les gens au McDo qui demandent une frite sans sel franchement il y a du monde qui dit je vais prendre une frite ben oui enlève le Chris c'est l'équivalent de dire au tatouage c'est vrai moi aussi ah ouais c'est ça de l'armée c'est que pour vrai une frite sans sel c'est McDo c'est l'équivalent de l'eau au tatouage puis demander dessine moi un dauphin dans le bas du dos mais pas qu'elle t'aime ça se peut pas bref tu peux faire ce que tu veux quand même mais si quelqu'un si ça dérange quelqu'un ça devrait pas être un tabou on devrait juste s'en parler moi j'aimerais il y a une affaire que je pense que au lieu de prendre le temps de s'en parler on devrait juste interdire moi je pense qu'on devrait revenir aux plaques d'immatriculation au hasard ah oui parce que moi là j'ai passé une civique dropée puis c'est écrit docteur vagin j'ai juste le goût que tu perdes ton permis Chris ok le message est passé mon nom Richard t'as deux choses à faire arrêtez de nous contrer mon anecdote du PFK puis changer ta crise de plan docteur vagin merci pour ces bons conseils c'est ça ça fait plaisir parce que là le temps des fêtes s'en vient c'est le temps de passer nos messages oui oui attendez attendez faites-les entre le deuxième verre et le quatrième verre et non après le neuvième verre parce que là ça finit m'a poussé dans le sapin puis ça se passe merci pour tes bons conseils puis en parlant de verre on s'est fait un défi un face-à-face parce que là c'est la période un face-à-face quand même spécial parce que là on s'est donné au défi de faire des nouvelles recettes c'est un face-à-face qui est produit et commandité par la poche bleue oui donc vous allez voir un peu de quoi on parle parce qu'on s'en va maintenant au face-à-face Cynthia notre face-à-face c'est ça on est inspiré des thématiques de Noël et qui dit Noël dit alcool je suis contente de voir exactement nous on a la chance ici d'avoir des magnifiques produits de la poche bleue donc le gin qui est de loin mon préféré et notre face-à-face de ce soir est inspiré de ça donc nous on va devoir créer des boissons à base de gin et on va voir notre super juge Christophe qui va juger la qualité le goût de notre drink ok c'est qualité ben un peu de tout je pense qu'il va avoir son propre son propre son propre son propre son propre son propre ok on en fait combien parce que là tu sais moi j'ai deux on en fait deux ok puis là moi il fallait absolument qu'elle ait les cerises vertes là fait que faut j'essayé de trouver une façon d'intégrer ça fait que mais c'est quoi ces cerises vertes là pourquoi pourquoi ça te prenait des cerises vertes j'ai grandi avec des paletées noël avec des cerises vertes chez ma grand-mère fait que c'est ça ok Moi, ça fait partie de mon Noël. C'est parfait. Moi, c'est le gin qui fait partie de mon Noël. Ah! Tu vois! On prend ça pour le premier. Il n'y a pas de règlement. Non, il n'y a pas de règlement. Il faut juste faire le meilleur gin de Noël. Moi, j'ai une fille qui aime les agréments. Glace. Mon couteau, il coupe pas. Ça va vraiment bien. C'est nos glaces. On se rappelle pourquoi ces glaces-là existent. Oui. C'est à cause que Guillaume il chèque tout à son verre pendant les shows. C'est vrai. C'est vrai. Mon couteau, il... Mon couteau, il est pas le meilleur. Le meilleur, là-bas. C'est vrai. Oh! Hahaha! Ouais! J'pense que ça, il va lamer son gin. Tu mets-tu à peu près n'importe quoi sur une tienne? Non. Non? T'as une recherche de t'élaborer dans ta tête? Oui. Une recherche de t'élaborer. Ce. Une, deux. Et... Une, deux. Une, deux. Une, deux. Moi, j'en ai un ici. OK. Tears? Tears. Tears. Deuxième. Ici. Ici. Euh... Cacons! Cacons! Un drink santé, là! J'ai tué un big bit! Ouais, mais c'est pas! OK, mais le pervers fait quoi? On n'a pas établi qu'il... Il doit boire les drinks. Il doit boire! Elle n'a pas besoin de shooter. Ah non, le perdant croque dans le citron. Ah! C'est bon? T'as donné du contrôle, ici, madame. Ça va vraiment bien, hein? Ça... Ça prend des cerises vertes. Les cerises vertes avec des concombres. Ah oui! Ah! C'est vert! C'est la thématique de Noël! Juste deux, OK? Juste un... C'est bon, je l'ai mangé. Ah! Ça, ça... J'aime ça. Oh, attends. Des arômes, là, couteau. Hum, hum, hum... Hum, hum, hum... Hum, hum, hum... Hum, hum, hum... Un petit peu de romarin, c'est pareil, ça. Hum... Je dirais pas que j'ai mon diplôme de bartender. Tu as-tu ton diplôme de bartender? Tu l'as pourrais? Ouais, j'ai fait ça quand j'avais 18 ans, là. Ha, 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 ha! Tu as quand même un dune tonic avec des concombres pis des cerises vertes? Ouais! Ha, 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 ha! Tu caisses de limite, OK? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! OK, puis tu fais de la finition pis tout, là. Wow! C'est quand même beau, hein? On avait pas de cure-dents, OK? On est limités dans ce qu'on a dans les studios Ford. Ha, 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 ha! On va prendre un couteau. Ah, tu en as besoin? Ouais, ben attends! OK. Je suis peut-être un petit peu moins créative que Cynthia. Moi, je suis très classique dans les studios. Ah, non, ils sont beaux! Je suis très, très classique. OK. OK. Cheers! Cheers! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Celle-là, c'est... Ouais, je sais quoi, ce qu'elle t'a mis dedans. Hum, du gin. Oui. Pamplemousse. Oui. Avec un jus de pamplemousse rose. Oui. Romarin. Oui. Et du tonic. OK. Y a-tu un nom? C'est, euh... Le gin amari. Le gin amari? Ouais. J'ai entendu le gin amari. Je connais? Je connais, ça sent bon. Ça sent bon. Ah, c'est mon genre. Ton genre? Vraiment bon. Fait que là, je vais goûter ton enluit avec les canneberges. Fait que ça, c'est... C'est quoi t'as mis dedans? Il y a un gin tonic canneberge avec romarin. OK. Faut faire de la couleur. Ça sent bon, par exemple. Ça, c'est le gin? Ça, le gin puis les canneberges, oui. J'adore les canneberges. Ah, il est bon. Ah oui. C'est plus classique, ça, mais c'est bon pour vrai avec les canneberges. Là, je te donne un gagnant entre ces deux-là, mettons. Ouais, vas-y, entre ces deux-là. Je vais reprendre le gin amari pour celui-là. C'est un zéro? Un zéro. OK. Fait que là, je vais goûter au tien en premier sur le tien. OK. Fait que... Bon, vous êtes pas obligés de mettre les cerises vertes. Non, mais check les formes, là, Léa. Non, mais il y a des points pour la dégo. Oui, 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 oui. Ça, c'est drink de Noël. Fait que c'est vert et rouge avec les canneberges. C'est santé. Fait que c'est pas du tonic, c'est du péril. Vraiment, drink santé pour les gens qui essayent de garder à la fin. Je sais pas, là, si tu peux checker, là, check. Ça, c'est malade, là, une genre de pellicule. Non, non, il y a de l'effort, là. Je sais pas comment c'est ça. Avec des couteaux cheap, là. Il y a de l'effort, là. C'est cadavre, là, pour la... Ouais. C'est solide, là. Bois-tu, ça, c'est exactement le genre de gin que je bois à la maison. Deuxième, le gin amari 2. Ouais. Celle-là, moi aussi, je l'ai faite avec du perrier parce qu'on le sait, le tonic a un petit peu plus de sucre devant. Donc, on fait perrier, menthe, libre. OK. C'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant. Moi, j'ai faite pousser de la menthe. Ça fait moito, un peu. Un peu, un peu. Moi, j'ai faite pousser de la menthe toute l'été dans mon jardin pour pouvoir faire des gin tonic avec. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Il est bon. J'ai... Tu veux si j'en rajoute une petite trace verte pour être ça? Trop rare. OK. Entre le gin concombre puis le gin inspiration moito, de maité. Ça va être le gin concombre. Oh! C'est vrai? Ça veut dire qu'on est égalité? Ouais. Fait que là, moi, j'étais... Faut-il que les deux, on monte dans le... Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Je pense qu'en cas d'égalité, il faut les deux voir notre store. OK. Mais toi, tu vas manger... Non, non, mais attends, non. Mais toi, tu vas manger des canneberges. Je sais pas si on peut manger ça. Non, moi, je suis intolérant aux canneberges en vrai. OK. Je vais manger une, moi. Un, deux, trois. Un, cheers. Hum! C'est fantastique. On s'est ajouté. Bon. Après, il va falloir se faire sa conclusion, Christophe. Joyeux d'être! Alors, on veut vos idées de drinks sur notre Instagram et Facebook. Donnez-vous nos drinks puis on va partager ça à tout le monde. Yes! J'ai un peu de jus de citron. C'est clairement des recettes qu'on va utiliser dans le temps des fêtes. Oui, oui. Ben, c'était ça le but. C'était vraiment pour mettre les gens dans le temps des fêtes puis donner des astuces, comment utiliser le gin. Puis surtout le gin, la poche bleue, qui est excellent. Permets-moi juste, permets-moi juste de douter de tes petites cerises vertes. Ouais, les cerises vertes, c'est optionnelles. OK. Ça, je le dis, mais Christophe, c'est drôle parce que la première cerise, il était comme, ah! Deuxième cerise. Là, à un moment donné, il était à peu de manger une bouche. C'est comme ça. C'est addictif, hein? Il est comme tout le temps dans le four et tout ça. Oui, oui. C'est vraiment une idée cadeau aussi. Des fois, on cherche quoi acheter, mais… Exact. On sait qu'on va pas… Exact. On va l'utiliser. Ben oui, puis écoute, clairement, il va falloir départager ça dans notre party de Noël éventuelle, mais je pense que, comme notre invité, le gin, c'est un peu notre passion, on dirait. Oui, oui. Non, on adore ça. Pour vrai, ça a été un épisode incroyable. Ah, c'est incroyable. Oui, oui. Puis je trouve ça le fun parce que Peter, on le connaît depuis des années parce qu'il fait partie de nos vies, comme tu disais, comme humoriste, à la radio, à la télé, mais d'avoir la chance de discuter. Puis je sais pas si t'as remarqué l'étincelle dans ses yeux quand il parle. Oui, son énergie est incroyable. En studio, là, je pense que j'ai ri tout le long de l'épisode. Oui, puis si je riais pas, il me donnait une petite bine. On va rire. J'avais comme pas intérêt, mais pour vrai, tu sais, sa passion est contagieuse. Oui, puis je pense que dans la vie, quand tu peux t'arranger pour que ta passion soit ton travail et que ton travail soit ta passion, t'as pas l'impression de travailler une journée à la fois, puis c'était tout un exemple. Bon, mais on se laisse là-dessus, je pense. Eh bien, on peut pas avoir de meilleures finances, mais quoi que tu pourrais nous lancer un défi comme ça, Gustave. Bon, bien, je vous demande au défi de revenir la semaine prochaine. Eh, c'est ça, c'est parfait. Donc, merci à vous tous d'avoir été là dans nos studios Ford. Merci à notre invité de ce soir, Peter McLeod, à notre ami humoriste Christophe Dupéré qui est là chaque semaine. Production La poche bleue, Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre, réalisateur Simon Cohen, graphiste média Vicky Bouchard, directeur général Louis-Philippe Doré. Et on se dit à la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio